Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parmi les verres de sable, les yeux scintillants et les fremen révolutionnaires, je vais vous parler de Dune. Alors ce qui est le plus terrible dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas encore eu la possibilité d'aller voir Dune 2, parce que j'ai tellement de boulot en ce moment que j'ai beaucoup de mal, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je me suis dit, allez, on va parler d'un peu Dune, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un film de cette ampleur-ci qui sort, et surtout c'est une saga qui est très très chouette à découvrir, qui est de la science-fiction qui reprend les tropes de la fantaisie, on va pas se cacher, avec un garçon élu qui va être propulsé sur une planète qui lui réservera un destin plus compliqué qu'il ne le pense. Et pour l'occasion, il y a déjà eu donc deux réalisateurs qui ont travaillé sur des films différents, et aujourd'hui Denis Villeneuve nous offre un deuxième volet de Dune qui correspond donc au tome 1 que je vais vous présenter, parce que avant de vous présenter les deux lectures en complément, si vous avez adoré Dune et que vous avez envie de le découvrir, je vous conseille quand même de lire le livre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de détails, on ne peut pas décrire un livre comme Dune de la même manière qu'un autre roman de fantaisie, c'est extrêmement riche au niveau philosophique, voilà, c'est quand même un peu une pavasse au niveau de l'univers, et qu'il y a des transpositions comme tout réalisateur, il y a des choix scénaristiques, il y a des choix de messages politiques et tout qui sont transmis, qui ne sont pas forcément les mêmes. Dune, je vous recommande déjà le premier film de Villeneuve qui est quand même très très chouette, très beau esthétiquement, même si les Harkonnen, qui sont les grands méchants on va dire de l'histoire, sont à mon sens pas assez dégueux par rapport au livre où ils sont extrêmement malaisants. On a dans cette histoire l'histoire de Paul Atreide. Paul, c'est l'héritier d'une famille assez puissante. Cette famille va voir son destin basculer le jour où le baron va être forcé à partir avec ses proches, sur la planète Arrakis, planète qui est la planète je pense la plus importante de cet univers parce que Arrakis était gérée par les Harkonnen auparavant dans le traitement de l'épice. L'épice c'est une denrée extrêmement importante, elle permet aux Bénégésérites, donc les espèces de sorcières du monde, certaines choses, mais surtout tout ce qui est transport aérien dans l'espace a besoin de cette espèce-ci pour pouvoir naviguer. Et au-delà de ça, l'épice c'est quelque chose de sacré pour le peuple qui vit sur cette terre-ci, qui s'en nourrit, et ça c'est une sorte de drogue on va dire quand même l'épice. De base c'est un peu ça. Les Harkonnennes géraient cet empire-ci sous l'influence de l'empereur, et l'empereur va décider de les chasser. Et ils vont pas trop apprécier. Une fois le baron, donc Atreïde, envoyé pour reprendre l'affaire, tout va se compliquer parce que les Harkonnennes ont laissé à Leto absolument rien pour chasser cette épice qui est en fait le caca de verre. Voilà, c'est moins cher qu'on pense, mais voilà, ça c'est le contexte. Et on va suivre notamment Paul. Paul c'est fils de Leto, c'est le fils prodigue, le fils de sa compagne, parce que Leto n'a jamais épousé la femme avec qui il partage sa vie, qui est une femme qui est une bénéguésérite importante. Et Paul va vite apprendre qu'il est le produit depuis des générations d'un élu qui était demandé par ces sorcières-ci pour bouleverser le monde entier. Sauf que c'était pas prévu que ça soit un garçon de base, du moins ses femmes s'il devait engendrer des filles, et la mère de Paul, pour faire plaisir à son mari, a décidé, parce qu'elles sont des sorcières, elles sont très très douées, de mettre au monde un garçon. Et Paul va se retrouver mêlé à des complots, je vais pas vous en dire plus pour ceux qui n'ont vraiment jamais vu les films ou lu les livres, mais sachez que c'est une histoire qui est autant politique, même très politique que philosophique, il y a beaucoup d'introspection sur le personnage qui a des rêves et qui voit une jeune femme dans ses rêves, et qui va rencontrer un peuple qui s'appelle les Fremen. Les Fremen, c'est essentiel, parce que c'est le peuple qui vit sur Arrakis et qui a été totalement colonisé. Donc il faut savoir que d'une, ce qui est d'autant plus intéressant avec ce texte-ci, c'est que pour l'époque, c'est un texte extrêmement écologique, c'est un texte qui met en avant des femmes de façon très puissante, les Béiné Gesserites, c'est pas n'importe qui dans l'univers, c'est clairement les nanas les plus puissantes, et elles ont un rôle, alors même s'il y a beaucoup de questions qui vont être liées à la féminité, qui sont assez tristes dans le texte, il en reste qu'elles ont un rôle important, et c'est aussi une saga qui est assez philosophique, alors qu'on aime ou on n'aime pas Herbert. Moi je trouve qu'Herbert a la capacité de créer des mondes extraordinaires, c'est-à-dire que vraiment le monde de Dune, c'est extrêmement riche, voilà, c'est complet, il y a une philosophie, on y croit à fond, vraiment c'est une réussite. En termes de trame narrative, après le tome 1, je trouve que ça se perd un petit peu, après le tome 2. Mais je vais aussi vous conseiller de poursuivre votre lecture du tome 1, au moins jusqu'au tome 2, parce que c'est le tome 2 qui conclut un arc, et il y a 5 ou 6 tomes au début, alors moi j'en suis au tome 3 pour l'instant, j'ai été assez déçue par les enfants de Dune, pour tout vous dire, bon je lirai je pense les 6 premiers tomes, mais il faut savoir qu'Herbert, après son décès, son fils a repris des livres, et a priori ils sont un petit peu moins bons, mais on continue à poursuivre, on va dire, un petit peu cet univers-ci, avec des personnages divers et ce genre de choses, je ne vais pas vous en dire plus, vous avez des éditions collecteurs, vous avez plein d'éditions de Dune, et Dune c'est d'autant plus intéressant qu'au-delà de l'oeuvre littéraire, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les représentations, notamment les adaptations en jeux vidéo, musique, et surtout au cinéma, parce qu'il y a un célèbre film de David Lynch, il y a une tentative de films qui a avorté, et donc il y a les films de Denis Villeneuve. Dune c'est à essayer, même si vous n'aimez pas la SF, en fait ça reprend tellement les tropes de l'élu, vraiment ça reprend beaucoup ça de la fantaisie, que c'est pas difficile à lire particulièrement, la SF elle est pas compliquée au niveau scientifique, vraiment moi j'ai l'impression que c'est plus de la fantaisie, avec un soupçon de science-fiction dans le carcan, on va dire, de l'univers, parce que ça se passe dans le futur, et il y a des vaisseaux et tout, mais il en reste que c'est un peu comme Star Wars, c'est quand même très fantaisie à la base. Dune, il y a de la recherche qui commence à être publiée tout autour, alors il y a des artbooks, il y a pas mal de choses, moi je vais vous présenter deux livres qui sont plutôt orientés sur la recherche, pour les gens qui ont envie de découvrir un petit peu plus de choses sur l'univers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, autant sur l'auteur, sur l'univers, les inspirations, et surtout sur la réception. Le plus court, le plus condensé, et le plus accessible en soi, c'est Dune, un chef-d'oeuvre de science-fiction, un essai de Nicolas Allard chez Pocket. Alors Nicolas Allard, c'est pas la première fois qu'il fait des essais sur des univers qui sont plutôt liés à la pop culture ou à la littérature fantasy. J'ai même une petite dédicace, je me souvenais même plus, parce que ça c'est un livre qu'on m'avait envoyé, mais comme on peut le présenter, on va avoir une première partie sur Écrire et Adapter Dune, une deuxième sur le politique, le féminisme et l'écologie, et la troisième sur les héritiers, donc toute une partie sur en quoi Game of Thrones, Star Wars, toutes ces sagas-ci ont pris un peu de Dune, parce que Dune à l'époque, comme je vous dis, c'est assez avant-gardiste sur certains points. Dune s'est sortie en 65, alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très avant-gardiste sur le féminisme et tout ça, il faut remettre aussi en parallèle que Ursula Le Guin, par exemple, c'est 68, donc on a aussi des autrices, La balade de Perle, c'est aussi à peu près aux mêmes époques, où c'était en avant aussi, mais un livre qui a eu autant succès sur la critique, et même c'est un livre qui a un peu dépassé les bornes de la science-fiction, il y en a assez peu, et c'est surtout que vu ce qui a été publié en science-fiction et en fantasy après, notamment sur le féminisme et l'écologie, c'est sûr qu'on a rétrogradé un petit peu après. Et donc dans celui-ci, Nicolas Allard va aborder de façon assez simple toutes les grandes thématiques de Dune, alors il y a une très grosse première partie sur les adaptations, parce que Dune, notamment le David Lynch est devenu un peu célèbre pour le fait qu'il n'est pas forcément extrêmement bon, pour certaines personnes c'est un chef-d'oeuvre, machin, sur le fait, donc je vous parlais de cette adaptation qui a été avortée, il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes, parce que ça a eu beaucoup d'informations, les réalisateurs étaient encore vivants, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Moi ce que j'avais préféré dedans, c'est plutôt la partie sur le féminisme et tout ça, et surtout sur la réception, parce que c'est intéressant de voir les points que Dune a influencés en tant que, voilà, oeuvre majeure, pour le coup. C'est vraiment pour le grand public, très accessible, pour les fans, pour les gros amateurs de SF et tout, ça peut paraître un petit peu lèche, mais si vous voulez commencer à lire des choses et que vous avez un peu peur de rentrer dans les trucs dans le dur, parce que Dune, ça peut être un peu philosophique parfois, voilà, là on rentre un peu facilement, les articles sont courts, il y a beaucoup beaucoup de citations, c'est ce qui m'avait un petit peu déçue dans ce texte-ci, et surtout il y a un passage à la fin du tome 1, dont je ne vais pas vous spoiler, mais qui est très très important dans le livre, qui est un passage qui concerne la princesse Yurilane, et en fait il l'étudie énormément, genre c'est toujours un peu les mêmes passages qui sont pris, donc voilà, c'est un peu dommage, c'est plutôt quasiment un commentaire de texte parfois, plutôt qu'une recherche, mais pour commencer c'est plutôt chouette. Après, vous avez un texte, alors là je vais vous présenter la première édition, il y a une réédition qui a été faite ici, je crois qu'il y a des petites corrections qui ont été changées, c'est le MOC sur Dune, c'est plus que de la SF, présente Dune, alors avec la Talente et Léa comme éditeur, alors moi je n'étais pas du tout fan du choix de l'esthétique, alors c'est une relure un peu particulière, mais c'est pour qu'on voit bien les images, c'est très chiant, voilà, vraiment ce n'est pas une réussite, mais on est sur un livre très illustré, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, avec une charte graphique assez impactante, voilà, si je peux vous montrer les débuts de chapitres comme ceci, et vous avez à l'intérieur, j'aimerais bien vous trouver la partie où j'avais un peu mou, il y a, voilà, c'est souvent par des codes couleurs, vous savez, tu as une page de couleurs et l'autre, et le problème c'est qu'il y a une couleur un peu sable dedans, qui est assez illisible, très illustrée, ce genre de choses, c'est très complet pour le coup, le grand truc positif, c'est que c'est complet, et en même temps, c'est très court au niveau des articles, par exemple l'article sur le féminisme fait deux pages, on a du mal à parler d'une en deux pages sur le féminisme, c'est plus une façon pour ce texte-ci d'aborder des questions et de faire ses propres réflexions par nous-mêmes après, mais voilà, c'est un début, c'est pas vraiment une recherche universitaire sur un thème, voilà, le support du texte ne le permet pas, on a une partie qui est très orientée sur les adaptations de films, avec beaucoup de photos, d'archives, ce genre de choses, une partie sur l'auteur, et c'est d'autant plus intéressant parce que Herbert est un personnage extrêmement particulier, voilà, c'était pas un chouette type, d'après ses enfants, et c'est quelqu'un qui fait pas partie des gens qui ont été très sympas, voire il était quand même assez violent comme personne, voilà, donc était connu pour pas être quelqu'un de facile, donc c'est intéressant de voir lui, son parcours, comment il a publié Dune, ce que ça a eu comme implication dans l'édition, le bouleversement, machin, les adaptations, alors il y a une grosse grosse partie qui est quand même orientée là-dessus, après c'est plutôt thématique, alors il y a toute une partie sur les personnages, alors on a Duncan, on a Paul, on a Leto, on a Jessica, on a tous les, la princesse Irulan, Anne Chanie, voilà, plein 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 de personnages, avec, voilà, des petits commentaires, et ce genre de choses, et on a des thématiques, alors, quand je dis les plus simples, c'est l'écologie, le féminisme, parce qu'il y en a un petit peu d'autres qui sont cités ici, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les personnages, les gens qui ont travaillé aux esthétiques de livres, aux esthétiques de films, sur les religions, et ce genre de choses, et à la fin, ce qui est très sympa, c'est que tu as des références, quand il y a des textes pour compléter. Le truc, c'est qu'il y a autant des chercheurs dedans, que des passionnés, voilà, donc les articles sont plutôt, tu le vois un petit peu la différence, il y a ce truc de, j'ai encore un peu faim, parce que c'est pas assez développé, et ce bouquin, en fait, est assez spécial, parce que, j'ai pas toujours compris à qui s'adresser, parce qu'il y a beaucoup de choses, qui sont assez évidentes, la première fois que tu as lu Dune, tu vois, t'as pas besoin que tu l'expliques, en fait, c'est amené comme si c'était une recherche, mais je suis en mode, c'est la déduction logique, plus qu'autre chose, mais surtout, c'est plutôt fait pour les fans, à la base, et donc, il y a beaucoup de choses, il suffit que tu aies lu le livre, ou que tu aies vu les films, pour savoir, tu vois, la base, donc il y a un peu des redites, c'est un livre qui mêle un petit peu les deux, entre recherche, et trucs accessibles pour le public, mais il y a une diversité de thèmes, il y a même de la musique, sur la musique, ce genre de choses, qui fait que ça pourra plaire forcément, ou moins plaire, en fonction des thèmes qui sont abordés, moi j'ai vraiment bien aimé toute la partie sur Herbert, et la partie cinématographique, et tous les grands thèmes, après la partie personnages, bah j'ai lu le livre en fait, donc ça paraît logique, que tel ou tel personnage représente telle ou telle idée, il y a aussi beaucoup d'inspirations, que ce soit les inspirations religieuses, les réceptions et tout, mais c'est un livre qui se veut le plus complet, que celui de Allard, et qui est un chouette projet je trouve, pour le coup, parce que la recherche sur Dune, elle est pas tant présente en université, autant Tolkien, même Martin, j'ai vu des livres, j'ai lu des livres de recherche universitaire, autant j'ai pas vu beaucoup de livres de recherche universitaire, sur Dune, qui est disponible au grand public, si vous en avez, n'hésitez pas, mais je pense que ça viendra, parce que souvent, les recherches universitaires, sur des grands textes, viennent avec des adaptations marquantes, bah ça a été le cas de George Henry Martin, de, si tu sais, dans les anneaux, d'Harry Potter, ça commence à arriver aussi, mais ces études-ci, elles vont émerger, et Dune, il y a tellement de choses à dire, sur le philosophique, parce que même parfois, c'est un peu trop, tu vois, il y a beaucoup plus de philosophique, que d'intrigue, il en reste que c'est un univers, assez intéressant à découvrir, et le film permet de le découvrir, sous un angle assez différent, voilà, avec une esthétique différente, moi c'est vrai que les Arconnens, quand on lit un bouquin, t'as toujours une vision, et moi les Arconnens, je les vois dégoulinant sur un temps, et ce genre de choses, et Villeneuve a plutôt un truc un peu lisse, donc c'est un peu différent, mais peut-être que dans le 2, ça sera un peu plus travaillé, je verrai ça quand j'aurai le temps, d'aller voir au ciné, et sur ce, c'est vraiment un univers à découvrir, et qui est accessible, même aux gens qui ne sont pas très grands lecteurs, de science-fiction. N'hésitez pas à me dire, si vous avez d'autres livres à recommander, sur l'univers de Dune, voilà, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, j'en avais que deux à vous présenter, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très belle journée.